Générique Bonjour Clémentine Dottin. Bonjour. On parlera de politique dans un instant, on parlera des retraites. D'abord un mot sur la fin de vie, puisque le Comité national d'éthique rend son rapport. Ce matin, hier soir, le Président de la République a indiqué qu'une convention citoyenne allait se pencher sur le sujet pendant six mois. Il n'exclut pas de changer la loi, il n'exclut pas un référendum. Est-ce que vous soutiendrez cette initiative ? Nous avions déposé en 2018 une proposition de loi pour accompagner la fin de vie et pour faire vivre cette idée, qui je crois est une idée d'une grande modernité, de pouvoir mourir dans la dignité. Donc c'est un débat qui est un débat éthique, qui touche aussi à l'intimité de chacune et de chacun, donc il est complexe à mener, mais je crois que le temps est venu en effet de le mener grand angle et de prendre de nouvelles décisions pour permettre cette possibilité, ouvrir cette possibilité de mourir dans la dignité, de façon très encadrée, parce qu'après il faut rentrer dans le détail une fois qu'on a dit l'objectif. Toute la difficulté est évidemment d'élaborer les conditions qui permettent d'y parvenir. Le fait que ce soit une convention citoyenne qui soit proposée pour se pencher sur le sud-est ? Je suis très sceptique sur les conventions citoyennes mises en place par le Président de la République. Celle qui a été mise en place pour l'écologie a été quand même un immense fiasco. Donc je ne suis pas certaine de cette méthode. Et déjà le Parlement pourrait en être saisi. Or je vois que le Président de la République, de façon systématique maintenant, essaie de contourner l'Assemblée nationale, le Parlement, d'abord parce qu'il n'y a plus de majorité pour lui, mais de façon plus profonde, je crois qu'il est dans un pouvoir, un exercice de pouvoir, qui colle à une République monarchique et qui là pour le coup n'est pas du tout moderne. République monarchique, en quoi monarchique ? Parce que le pouvoir du prince est quand même toujours... Enfin il utilise tout ce qu'il peut dans la Ve République pour contourner le législatif. C'est l'utilisation de la Constitution qui est tout ce qui est plus légal de la Constitution. Mais vous connaissez notre point de vue et nous pensons qu'il faut changer de Constitution, précisément parce que le monarque présidentiel, je pense que c'est une logique qui a vécu. Vous ne convient pas. Un sujet de divergence pour le coup, à coup sûr, c'est la question des retraites. On en parlait à l'instant. Emmanuel Macron souhaite toujours que cette réforme entre en vigueur à l'été 2023. Bruno Le Maire, à votre place hier matin, l'a rappelé. On a eu les prévisions du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Certains excédents à la provisoire, mais un système déficitaire pour les 25 prochaines années. Est-ce qu'on peut vraiment se payer le luxe de se passer de cette réforme ? En tout cas, ce que nous dit le COR, qui est quand même l'institut qui permet d'évaluer, de projeter les choses de façon précise, c'est qu'il n'y a aucune urgence. L'année prochaine, nous serons excédentaires de 3,2 milliards d'euros. Donc, où est l'urgence ? Mais c'est provisoire, dit-il. Oui, mais parce qu'il y a un enjeu qui dépend de si nous sommes capables d'avoir suffisamment d'actifs pour payer nos retraites. Donc, vous, vous acceptez la partie excédent, mais vous dites non, c'est faux, il n'y aura pas de système déficitaire pendant 25 ans ensuite. Je ne peux pas le dire, puisque ça dépend de la société, des politiques qui sont menées. Donc, si on veut garantir notre droit à la retraite durablement, il faut en effet être capable de relancer de l'activité dans notre pays, de partager autrement les richesses. Et c'est tout à fait possible si on change de politique. Nous, nous le proposons, on propose d'investir dans la transition écologique, de créer des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Justement, le Président dit, pour se dégager des marges, pour investir, il faut faire des économies sur certains sujets, et la retraite est un moyen de se dégager des marges. Mais non, c'est un mauvais moyen. Si se dégager des marges, c'est diminuer les droits, je ne suis pas d'accord. Si on veut se dégager des marges, il faut par exemple se donner les moyens d'arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'on sait que c'est aussi une des clés si les femmes avaient les mêmes salaires que les hommes, qui permettraient de combler, en tout cas, le déficit potentiel que nous aurions dans pas mal de temps. Mais je veux dire que toutes les réformes qui ont déjà eu lieu, les contre-réformes, parce qu'on en a eu plusieurs, la dernière n'est pas passée, on n'y est pas pour rien, on a quand même, dans l'hémicycle, vraiment bataillé considérablement, et dans la rue aussi, pour empêcher la contre-réformes des retraites. Celle de 2019, qui est passée à 193, qui a été interrompue avec le Covid. C'est surtout le Covid, mais il y en a eu d'autres avant, et à chaque fois, l'argument, c'est de dire, le système va à sa perte, le système va à sa perte. Donc ça, ça n'est pas la bonne entrée. Alors après, il y a une méthode d'Emmanuel Macron, il l'avait, pendant sa campagne, promis, enfin, s'était engagé à repousser l'âge légal de départ à la retraite. Là, on voit bien qu'il y a une ouverture du gouvernement pour dire, on peut envisager d'autres instruments, par exemple, l'allongement de la durée de la cotisation. Magnifique. Quel que soit l'instrument, vous serez dans l'opposition. Il n'y a pas de possibilité de trouver un consensus avec vous. Tout ce qui fait régresser le droit à la retraite, nous serons opposés. Tout ce qui allonge la durée du travail. La durée du travail, ou diminue, et ou, d'ailleurs, diminue les pensions. Remise en cause du régime par répartition, non. Non, nous ne sommes pas d'accord, parce que ce que veut faire, au fond, le gouvernement, c'est privatiser progressivement notre système de retraite. C'est pas ce qu'il a dit. Bien sûr, c'est pas ce qu'il dit, je sais bien. J'ai suivi les débats, mais par contre, pour avoir suivi les débats, j'ai aussi suivi les textes qui nous étaient proposés. Et la réalité, la réalité de ce qu'ils ont dans la tête, c'est la volonté de progressivement nous contraindre à recourir à des assurances privées et à ne pas sécuriser le régime par répartition. Donc oui, c'est une remise en cause du régime par répartition qu'ils ont en tête. Et au final, nous faire toujours travailler plus longtemps avec cet argument, qui est un argument quand même assez, pardonnez-moi, mais nul, quoi. C'est un argument nul de nous expliquer que parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas ça, le progrès. Et la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à se projeter dans une société où nos enfants vivront mieux que nous. À chaque fois, il faut renier, réduire les droits. Ça n'est pas vrai. Nous sommes plus productifs, en réalité, c'est-à-dire qu'on a une productivité horaire qui grandit. On a le besoin d'ajuster aussi l'appareil productif aux besoins véritables, dans un moment où nous avons une crise climatique qui nous invite à changer de modèle de développement. Donc, tout cela n'est absolument pas nécessaire et même est une grande régression voulue par le gouvernement. Mais on va gagner cette bataille. Ils ne la mettront pas sur la table. Vous dénonciez à un moment le système monarchique dans lequel on serait, selon vous. Il se trouve qu'il y a un scénario qui est envisagé par le gouvernement, c'est de glisser une partie de ce texte retraite dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui sera examiné à l'automne, et de le faire, s'il le faut, adopté par 49.3, c'est-à-dire une adoption sans vote. Ce sont des armes légales prévues par la Constitution, mais qui ne vous conviendront pas, j'en suis sûre. Qu'est-ce que vous ferez si c'est le cas ? Si le gouvernement décide de mettre la réforme des retraites dans le budget de la Sécu, et de le faire passer par 49.3 ? Alors déjà, j'appelle vraiment chacune et chacun à se mobiliser. Il y a deux dates qui sont dans le paysage politique du point de vue syndical, le 22 et le 29 septembre. C'est très important de faire entendre notre voix. Et nous travaillons à une marche début octobre, une marche le week-end, pour faire entendre dans la rue notre voix. Donc c'est un moyen... Comme dites-nous, là, ce n'est pas les syndicats, c'est le côté politique. Nous sommes en train de construire un large rassemblement avec des forces politiques, mais aussi des forces associatives et, je l'espère, des forces syndicales, pour une grande marche qui soit un front social et politique dans la rue le week-end. Ça, c'est une manière que nous avons de faire entendre notre voix. Nous avons d'autres moyens. La pétition, par exemple, que nous faisons circuler pour faire plier le gouvernement sur les super-profits. Et j'espère bien... Vous êtes à 127.000 signatures. Et j'espère bien 130.000, mais j'espère bien que nous allons y arriver. Donc j'invite à la signer. On voudrait faire en sorte qu'un RIP soit possible, un référendum d'initiative partagée pour contraindre le gouvernement. Et la discussion, Clémentine Nottin. Par exemple, le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, dit à tous les parlementaires, majorité comme opposition, venez à Bercy me voir et nous allons discuter ensemble du budget et des voies de compromis. Est-ce que la France insoumise va aller à Bercy discuter avec Gabriel Attal, par exemple ? Non, mais on peut toujours discuter. Nous, on est pour le dialogue. On n'est jamais fermé au fait de dialoguer. On ne l'a pas vu quand le président vous a invité au CNR pour la refugation. Mais parce qu'on n'est pas d'accord avec ce CNR. Parce qu'on n'est pas d'accord avec ce CNR. Est-ce que vous êtes d'accord pour le dialogue avec Gabriel Attal, par exemple ? Non, mais on peut toujours dialoguer. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le problème. On a un désaccord de fond. Quand vous voyez que ce gouvernement tergivert, ce n'est pas fichu d'adopter ce qui est le minimum syndical aujourd'hui, c'est-à-dire une taxe sur les super-profits, alors que l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne l'ont fait, alors que M. Guterres, qui est à la tête de l'ONU, nous invite à le faire, alors que c'est vraiment... Est-ce que ce n'est pas vous, en refusant de dialoguer, en réalité, qui contraignait le gouvernement à aller au 49-3 ? Ce n'est pas un problème de dialogue. Enfin, en l'occurrence, ce n'est pas un problème de dialogue. Il n'y a pas de véritable dialogue. Ils avancent quand même tête baissée. Alors, en ce moment, je trouve qu'on ne sait pas très bien où ils vont. Vous l'avez remarqué, ça tergiverse. Alors là, on a compris qu'il y aurait une réforme des retraites qui serait engagée, c'est assez clair. Oui, alors là, j'attends de voir. J'attends de voir, et ça dépend aussi de nous. Est-ce qu'on est capable de donner de la voix ? Est-ce qu'on est capable... Même le MEDEF, vous avez dit que la réforme des retraites n'est pas une bonne idée, parce que ça braque. Il n'y a pas de majorité dans le pays. Il n'y a pas de majorité dans le pays pour augmenter l'âge de départ à la retraite et pour diminuer les droits à la retraite. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de majorité dans le pays pour empêcher cette taxe sur les super profits. Ça n'est pas vrai. C'est indécent. Vous vous rendez compte ? 44%... Non, mais je veux dire, vous vous rendez compte qu'en pleine crise, au moment où on demande des efforts à chacune et à chacun, vous avez des dividendes d'actionnaires qui explosent par milliards. C'est inacceptable, c'est indécent. Une aide qui est proposée par le gouvernement depuis un an déjà, le bouclier tarifaire, face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Le gouvernement a redit que le bouclier tarifaire serait maintenu en 2023, qu'il y aurait une aide pour les plus modestes. Alors certes, une hausse parce que les prix de l'électricité et du gaz augmentent, mais tout de même, les aides vont se poursuivre. Est-ce que, par exemple, vous voterez ces aides qui vont se poursuivre quand le texte sera soumis au Parlement ? Nous sommes en désaccord avec les solutions proposées. Vous ne voulez pas qu'on aille les Français face au prix ? Je vais vous dire. Le gouvernement, en gros, met un pansement sur les plaies, alors que ce qu'il faudrait, c'est une greffe. Et le pansement, il ne couvre même pas tout le monde. Parce que le bouclier tarifaire, je vous signale pour ce qui est du tarif réglementé, qu'il y a 30% de la population qui n'est pas concernée par ce tarif réglementé. Qu'il est réglementé, mais qu'il a quand même augmenté de 4%. On va vers une inflation. Ça capte quand même les hausses. Oui, mais je ne dis pas que c'est vrai. C'est pour ça que je vous parle de pansement. Mais nous, ce que nous proposons, c'est d'avoir la main là-dessus. Donc d'avoir d'abord un pôle public de l'énergie qui nous permet, justement, d'agir et d'agir pour tout le monde. Les collectivités locales, vous le savez comme moi, sont étranglées, là, au moment où je vous parle, parce qu'elles ne sont pas concernées par le bouclier tarifaire. Ils leur ont demandé de faire des efforts, en effet, sur leur prêt. Les PME, les entreprises, ne sont pas concernées. Alors que nous savons que toute une série de petites et moyennes entreprises qui sont importantes pour notre économie, qui font de l'activité utile, sont en train de péricliter. Je vais vous prendre l'exemple des piscines parce qu'elle me met en colère. Vous l'avez vu comme moi. Le fait que des piscines a été fermées, une trentaine par an. Une trentaine de piscines publiques. En raison de la hausse du prix de l'énergie. Une piscine publique, ça veut dire un bien commun pour, y compris sur des territoires où il n'y a pas de possibilité pour des enfants d'apprendre à nager parce qu'il n'y a pas la mer. Voilà, c'est une piscine, c'est une mise en commun de l'énergie. Et que vous voyez que des piscines privées peuvent tranquillement continuer et qu'on ferme des piscines collectives. Donc on est devant un choix de société. Mais pour autant, ça rend les mesures du gouvernement inopérantes. Elles vont quand même aider des Français. Non, nous sommes pour le blocage des prix. Nous sommes pour le 1,40 centimes à la pompe. Nous sommes pour un pôle public. Mais 1,50 sur le 100,95 en ce moment. 1,40 mais bloqué durablement. 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 Parce que le gouvernement ne bloque pas les prix. Il refuse notre mesure de blocage des prix. Explique-moi, juste sur les carburants, parce qu'il y a un point d'idéologie, de stratégie qui m'échappe. Vous souhaitez la bifurcation écologique. Pour autant, vous souhaitez qu'on favorise la consommation d'une énergie qui est polluante à ce pour les carburants. Non, absolument pas. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je ne veux pas, c'est que les Français payent deux fois. À la pompe, alors que Total, vous l'avez vu comme moi, vous savez que le chiffre d'affaires de Total comme de Engie, au premier semestre de 2022, a explosé. Total qui fait une retourne à la pompe supplémentaire en plus de celle de l'État. Donc, on rentre là, plus 76% pour Engie. Vous trouvez ça normal ? Franchement, vous trouvez ça normal ? C'est la raison pour laquelle le gouvernement propose une contribution européenne sur les profits induits des énergétiens. Oui, mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au lieu de faire payer les Français à la pompe, deux fois, une fois parce qu'ils payent cher et donc ils payent à Total, mais aussi parce qu'on paye en tant que contribuable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donne des compensations aux entreprises, comme la CVAE, qu'on veut supprimer, même si là, c'est repoussé pour deux ans. Oui, c'est repoussé pour deux ans. Pour dégager des marges, j'explique à notre téléspecteur, pour dégager des marges pour le bouclier tarifaire, vu la CVAE des entreprises sera supprimée en deux ans et non pas en un an. Bruno Le Maire l'a annoncé sur ce plateau hier. Le projet, c'est de la supprimer. Reconnaissez que c'est quand même un geste qui privilégie les ménages au défaut des entreprises. Oui, mais non, mais qui paye à la fin des fins ? Qui paye à la fin des fins ? Même sur le tarif réglementé. Sur le tarif réglementé, ce ne sont pas les opérateurs privés, ce n'est pas Engie qui paye. D'accord ? C'est nous. Parce que quand vous bloquez à 4 euros, il faut bien compenser et c'est l'État qui paye. Et le bouclier tarifaire, il va coûter 50 milliards l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, on va continuer à laisser les grands groupes privés profiter de la crise parce qu'on dit que c'est l'Ukraine. Mais en réalité, la crise qu'on traverse, c'est une crise de la spéculation. C'est une crise de notre système économique. En fait, Clémentine Notin, il dit « je propose une contribution à l'échelle européenne ». Certains députés de la majorité disent « nous proposons un fonds en faveur de la transition écologique abondée par les entreprises ». Est-ce que ça, précisément, ce ne sont pas des mesures qui vont dans le sens que vous demandez ? Alors, ça va dans le sens, mais je pose deux questions. C'est un, pourquoi on tergiverse alors que nos voisins l'ont fait ? Et deux, pourquoi on ne dit pas que c'est une taxe sur les super-profits ? On a un ministre de l'économie qui explique qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une taxe sur les super-profits. Vous vous rendez compte où on en est ? Alors que tous les Français comprennent très bien que quand vous avez des grands groupes qui se gavent pendant qu'on demande des efforts au plus grand nombre, c'est inacceptable. Regardez, nous avons 7% d'inflation. Vous avez les salaires qui vont augmenter de 3%. Et quand je dis inflation, c'est tout confondu. Mais si vous prenez l'alimentation, c'est 12%. Et vous, comme moi, on s'en est rendu compte en allant au supermarché, tout le monde le voit qu'il y a une explosion du prix de l'alimentation. Que vous passez à 12% sur l'alimentation et que votre salaire, il a augmenté de 3,1%. Comment voulez-vous que ça tienne ? Comment voulez-vous que ça tienne ? Clémentine Autain, est-ce que vous voulez vraiment que les choses avancent ou est-ce que vous voulez faire de l'agitation ? Pourquoi je vous pose la question ? Sur les jets privés, la France Insoumise dépose une proposition de loi pour les interdire. Très bien, pour qu'elle soit examinée, il faut qu'elle soit inscrite dans ce qu'on appelle une niche parlementaire prévue le 24 novembre en ce qui concerne le groupe LFI. Première question, est-ce que ça va être inscrit réellement à l'ordre du jour de cette niche ? Et deux, est-ce que vous êtes prêts à des concessions pour trouver un accord avec le gouvernement ? Quand on sait que Clément Beaune, par exemple, le ministre délégué au transport, disait être ouvert à une régulation, il y a peut-être des voies de discussion avec eux ? Non, mais sur tel ou tel point, s'il y a des voies de discussion, on va les prendre. Mais ceux qui bloquent aujourd'hui sont du côté du gouvernement. Ils bloquent à l'idée d'augmenter les salaires. C'est un blocage. Ils bloquent à l'idée de mettre tout de suite une taxe sur les super profits. Vous ne répondez pas sur la question sur la dette privée, par exemple. Oui, je vous dis pourquoi pas discuter. Et ce sera inscrit à l'ordre du jour de la niche parlementaire ? Ça, je ne peux pas vous dire parce qu'on a une dizaine de projets qui sont en train d'être travaillés, d'ailleurs. Donc potentiellement, vous avez présenté une loi qui ne souhaiterait pas au débat. Non, mais on a une dizaine. Donc je ne sais pas combien... Ben oui, parce qu'on ne sait pas combien peuvent passer. On n'a qu'une journée. Donc on aimerait toutes pouvoir les passer. Encore la faute à ces satanées institutions. Mais non, mais on n'a qu'une journée. Donc ça dépend du temps parlementaire. Et en fait, même le matin à 9h, je ne pourrais pas vous dire jusqu'où on sera capable d'aller. Sauf si vous commencez par ça. Sauf si on commence par celle-là. Oui, bien sûr. Mais vous savez, il y en a plein d'autres. Il y a d'autres propositions de loi. Et donc, il y aura un débat pour savoir à ce moment-là lesquelles on déposera. Juste sur la méthode. Tout à l'heure, on a fait allusion aux manifestations mobilisations qui sont organisées. Il y a une vraie interrogation au sein de la NUPES en ce moment sur quelle est la bonne stratégie à utiliser. Fabien Roussel du Parti communiste dit par exemple la NUPES doit aller au-delà des quatre forces donc LFI, PS, Vert et communiste en direction des mouvements sociaux. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il a eu cette formule qui a fait réagir. Il dit si un homme de gauche tire un bilan positif des législatives alors qu'il y a 89 députés RN, il a un peu de caca dans les yeux. Est-ce que c'est une formule que vous reprendriez ? Écoutez, d'abord, premier point, s'il s'agit de faire un front social et politique, je ne crois pas que quiconque à la NUPES soit opposé à cet objectif. Donc on est tous d'accord là-dessus. En revanche, là où Fabien Roussel a posé un acte qui crée une forme d'entorse par rapport à ce qui est le bien commun de la NUPES mais plus profondément le bien commun de la gauche, c'est quand ce week-end il s'en prend aux assistés, à la France des assistés et qu'il stigmatise la gauche des allocs. Il fait une erreur. C'est une faute. morale et politique. Morale, parce qu'opposer ceux qui sont dans l'emploi et ceux qui galèrent pour trouver un emploi et qui, heureusement, les allocations, même si je rappelle que beaucoup de personnes qui sont sans emploi n'ont pas d'allocation, c'est considérable. Beaucoup de personnes qui devraient toucher le RSA ne le touchent pas. Donc il faut aussi penser à ceux qui n'ont même pas ces filets de sécurité. Donc opposer les uns aux autres, ça n'est pas la gauche. S'attaquer à des droits que nous avons contribué à mettre sur pied considérablement qui sont des conquêtes sociales, je ne le comprends pas. Ce n'est pas la gauche. Et c'est une faute politique parce qu'il s'isole en réalité. Ce qu'on a vu ce week-end dans la NUPES, c'est que c'est un isolement total. de la France Insoumise, déplore une stratégie qui est cantonnée au quartier. Quand on lit son livre sur le front de la Somme, c'est démarqué de Fabien Roussel. Vous êtes bien d'accord. Mais il y a quand même une petite musique. Il dit qu'il ne faut pas renoncer aux catégories populaires et aux travailleurs, ceux-là même auxquels parle Fabien Roussel. Écoutez, le monde populaire, il est divers. Et il vote en grande partie Marine Le Pen. Et pour une part, il vote, oui, bien sûr qu'on a une bataille avec l'extrême droite. Non, mais il faut se dire les choses. On a une bataille avec l'extrême droite dans le monde populaire. Mais ce qu'on a quand même déjà réussi à faire, c'est en particulier reprendre langue dans des banlieues populaires en France. Mais ça ne doit pas questionner vos thèmes et vos stratégies. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous dire tout ce que je pense. C'est-à-dire que le monde populaire, le monde populaire, il est aussi là. J'essaie d'aller vite, mais le monde populaire, il est aussi là. Donc on n'est pas dans un divorce, on est dans un moment de reconquête. Qu'on ne soit pas au bout, qu'il faille faire mieux. C'est l'évidence. C'est l'évidence et nous avons un enjeu dans les zones rurales. Et donc je suis d'accord avec François Ruffin pour dire que oui, nous avons un enjeu dans les zones rurales et oui, il faut parler du travail. Mais, attention, il faut savoir que maintenant toute la question, c'est comment on fait. Et je ne crois pas que c'est en reprenant les refrains, les obsessions de la droite et de l'extrême droite qu'on va réussir à reconquérir sous nos bases. D'autres ont réussi, souvenez-vous, d'autres ont fait cette espèce de pari. Souvenez-vous de Laurent Fabius, pardon de le citer, mais Laurent Fabius qui disait le Front National pose les bonnes questions mais n'apporte pas les bonnes réponses. Eh bien, on a vu où ça nous a menés. Donc je crois qu'on ne combattra l'extrême droite et qu'on arrivera à reconquérir le cœur du monde populaire, y compris dans les zones rurales, qu'à la condition en effet de faire bouger notre discours, mais de rester sur nos valeurs et sans retrancher aux catégories de la population que nous avons séduits et convaincus. Rapidement Clémentine Autain, il y a quelques jours vous demandiez plus de pluralisme et d'ancrage territorial au sein de la France insoumise dont le fonctionnement est de votre point de vue gazeux, vous le disiez sur votre blog. Est-ce que depuis vous avez eu des garanties ? Est-ce que vous avez vu des changements ou des promesses de changement ? Des promesses de changement, pour l'instant oui, je crois qu'il y a une réflexion qui est engagée, il y a une réflexion qui est engagée et c'est normal que ça prenne quelques semaines voire quelques mois, je veux dire ça ne me choque pas. Voilà, donc... Et vous pourriez prendre votre part là-dedans, il y a quelques temps aussi Jean-Luc Mélenchon disait je vais être remplacé pour 2027 avant un peu de rétropédaler. Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il soit candidat en 2027 ? Je pense que la question de 2027 sincèrement est prématurée, totalement prématurée, je veux dire on n'est pas du tout dans cette séquence, c'est dans 5 ans et on a beaucoup de travail avant. Donc je pense que le plus important là c'est de consolider notre outil politique à la fois la France insoumise en permettant de lui faire franchir un cap, la NUPES en la consolidant, faire vivre la cohésion notre collectif et franchement 2027 c'est très très loin et peut-être que d'ici là ce sera passé beaucoup d'événements et qui auront permis d'accélérer positivement l'histoire. Merci beaucoup Clémentine Comme je le disais sur Langue de Bois sauf peut-être sur la dernière minute. Vous êtes incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada